... Bonsoir à tous, Tantum Poulidiger reprend ses entretiens, toujours avec Pierre-Simon Pauly, bonsoir Pierre, et notre invité cette semaine, Lisandro Laban-Juliane, est responsable du tout nouveau mouvement, Joint to the Manc. Bonsoir à vous. – Bonsoir. – Et merci d'avoir accepté notre invitation. Joint to the Manc, c'était une structure politique créée il y a quelques mois, composée de jeunes issus ou hors-parti, et située à gauche, comme son nom l'indique. Alors avant d'évoquer votre démarche politique, une question d'actualité, mardi le pays était à l'arrêt, ou presque, la grève générale contre le projet des retraites a été bien suivie. Néanmoins, on voit que ce grand mouvement social n'arrive pas à entraîner vraiment la jeunesse. On est loin des mobilisations d'il y a quelques années contre le CPE, ou alors si on remonte plus loin, contre la loi de Vaquet, qui avait fait céder d'ailleurs le gouvernement à ce moment-là. Comment est-ce que vous expliquez cette attitude un peu, pas frileuse, mais de retenue de la jeunesse ? – Je pense qu'il y a un certain discours médiatique global qui peut encourager certains à la résignation, et c'est aussi l'inflexibilité apparente d'Emmanuel Macron face à cette réforme qui peut en démotiver certains. Mais je pense qu'il importe vraiment de préciser à quel point les mouvements sociaux, la mobilisation générale permettent de faire évoluer l'histoire, permettent de conquérir des droits sociaux, et de résister aux régressions que nous propose ce gouvernement, que nous impose ce gouvernement, même plutôt. Particulièrement à l'échelle de la Corse, nous allons être très touchés si cette réforme des retraites passe, notamment en raison du très fort nombre de travailleurs saisonniers qui auront donc des carrières incomplètes. On sait que 20% des travailleurs sont des travailleurs saisonniers, mais aussi parce que les personnes âgées entre 62 et 64 ans, en particulier dans la ruralité, n'auront aucune possibilité d'emploi pour la plupart, et précisément ces personnes entre 62 et 64 ans qui sont menacées par cette réforme, ce sont aussi celles qui gardent les petits-enfants, ce sont aussi celles qui s'occupent des parents. Donc c'est une réforme de violence sociale très forte pour notre génération, pour toutes les générations, et pour la Corse en particulier. – Et si le texte venait à être voté sans en tout cas passer par un 49-3, avec le soutien de la droite parlementaire, on l'a vu d'ailleurs au Sénat, est-ce que ce ne serait pas non plus un échec assez cuisant pour les mouvements syndicaux ? – On ne va pas se projeter parce que l'histoire n'est pas encore écrite. Il y a eu énormément de surprises dans l'histoire des mouvements syndicaux, dans l'histoire du mouvement social en général. Aujourd'hui, on n'a jamais eu un tel front uni face à une réforme. En tout cas, depuis 2010, on n'avait pas vu une intersyndicale aussi large, un tel soutien populaire. Il faut quand même noter qu'il y a eu plus de monde dans la rue en mars 2023 qu'en mai 68. Aujourd'hui, le gouvernement a été tapé sourd. – Qu'est-ce qui manque d'après vous dans ce mouvement ? – Il manque d'une part une certaine écoute du gouvernement, un certain respect de la démocratie. – Ça, ce n'est pas parti pour. – Oui, mais on voit bien qu'Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est le bras d'honneur permanent à la démocratie et aux partenaires sociaux en général. Ce qui manque à ce mouvement, c'est principalement cette écoute et cette attention de ceux qui essayent de violenter les classes populaires et la Corse. – Alors, on revient à votre démarche. En quelques mots, comment est-ce que vous définiriez votre structure ? C'est un mouvement, c'est un parti, c'est un club de réflexion ? Comment vous vous situez ? – C'est un collectif, j'aime bien ce mot, collectif. Nous avons cette démarche collective. Aujourd'hui, je suis ici, non pas en tant que responsable, mais en tant que membre fondateur de Joint to Dimank. Nous sommes un collectif qui réunit, vous l'avez dit, un grand nombre, on va dire à peu près une centaine aujourd'hui, de jeunes qui ont moins de 30 ans, qui appartiennent ou non à des partis politiques, qui appartiennent à des partis politiques de gauche, mais qui appartiennent aussi à des partis politiques nationalistes. Notre structure aujourd'hui, elle est très collégiale, c'est-à-dire qu'on a décidé de prendre des décisions de manière consensuelle et unanime. C'est une structure qui a vocation à peser dans le débat public, c'est-à-dire à participer au débat. Je vous prends un exemple, mais sur la réforme des retraites, par exemple, nous avons produit une tribune qui en deux jours a récolté quelques 120 signatures de jeunes opposés à cette réforme des retraites, et même de personnes qui sont en dehors de Joint to Dimank, et même d'élus, n'est-ce pas ? Donc nous avons vocation à peser dans le débat public, mais nous avons aussi vocation à nous investir directement dans la société. C'est à ce titre que nous sommes une association, et pas un parti. Nous avons vocation à nous investir dans la société, que cela soit en apportant aussi une aide à des associations caritatives. Nous sommes en relation avec plusieurs associations caritatives, mais aussi, par exemple, en étant, je vous prends un exemple, mais il nous arrive d'organiser des événements pour réouvrir des chemins dans des villages, qui relient des villages, pour à la fois avoir des moments de convivialité, et puis avoir un effet direct, utile, une réelle utilité sur la société, et en particulier dans nos villages. – Alors la gauche, encore, c'est là, quasiment disparu au plan électoral, s'entend, elle ne détient plus aucune mairie d'importance, et puis surtout, elle n'est plus représentée à l'Assemblée territoriale. On ne va pas revenir sur les causes de cette situation, mais qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour qu'elle puisse retrouver cette représentativité politique ? – Je pense qu'avant tout, il lui faut un ancrage local fort. Un ancrage local est aussi une capacité à décliner les problématiques et les programmes qui peuvent être nationaux, une capacité à les décliner à l'échelle locale, et à montrer en quoi les solutions apportées par la gauche, dans sa pluralité, s'appliquent particulièrement bien à la Corse. Dans une société où on a un enfant sur quatre qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est une misère face à laquelle les nationalistes, comme la droite, n'ont aucune solution à apporter. Nous en avons, nous les construisons, et je pense que c'est à la fois par cet ancrage social, cet ancrage à la terre, cet ancrage à la société civile et aux mouvements associatifs, qui sont très forts encore, que ce soit pour l'environnement, que ce soit les syndicats, que ce soit aussi la lutte contre la vie chère, il y a une vraie volonté d'agir pour une société plus juste, plus solidaire et plus écologique, et la gauche doit s'arrimer à ce mouvement social de fond qui est là et qui doit retrouver une traduction politique. – Quelles sont vos relations avec les représentants des partis de gauche en Corse, en tout cas ce qu'il en reste, par exemple le parti communiste, le parti socialiste aussi, quelles sont vos relations, est-ce que vous avez des contacts réguliers avec ces personnalités-là ? – Nous avons des contacts réguliers et fréquents avec tous les partis de gauche et avec les partis nationalistes aussi. Avec les partis de gauche, nous nous réunissons régulièrement. L'appartenance à Joint to Dumanca est complémentaire avec l'appartenance à d'autres partis de gauche. Donc il y a dans nos rangs, on dira, des personnes qui appartiennent à chacun de ces partis. Donc c'est par leur intermédiaire que nous discutons avec les partis de gauche. La vocation de Joint to Dumanca est aussi d'aller vers l'unité, vers l'union de la gauche et au-delà, c'est-à-dire aussi des personnes qui n'ont pas forcément une culture politique de la gauche mais qui viennent plus du nationalisme mais qui se reconnaissent dans ces valeurs de gauche et qui sont aujourd'hui très largement partagées. Vous préconisez une reconstruction ou une refondation de la gauche en Corse ? Reconstruction, cela impliquerait qu'elle a été détruite. Elle n'est pas en bon état. Elle n'est pas en bon état d'un point de vue électoral, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je pense que les idées de la gauche sont profondément ancrées en Corse. Mais est-ce qu'il n'y a pas une déperdition qui s'est faite au profit justement des partis nationalistes et comment vous, vous pouvez lutter contre cette déperdition et faire venir des gens qui sont aujourd'hui soit des sympathisants, soit des électeurs nationalistes à vos côtés ? Comment vous pouvez faire ? Vous avez tout à fait raison de souligner qu'aujourd'hui, la gauche Corse vote en grande majorité pour les autonomistes et pour Gilles Sémir, en grande partie. Sauf que, depuis 2015, depuis 2017, depuis 2021, ces électeurs, qui ont une véritable fibre sociale et écologique, se rendent bien compte que le contrat n'est pas rempli par M. Sémir et que le bilan n'est pas du tout à la hauteur du programme qui était le sien et aussi des multiples promesses qui ont pu être faites. Donc, mécaniquement, ces gens se rendent bien compte. Je veux dire, la grogne contre Femmo à gauche est énorme et en grande partie venant de cet électorat de gauche. Donc, mécaniquement, cela se fait, mais cela se fait aussi en prouvant notre implication. Et puis, à un autre niveau, en prouvant aussi notre sérieux. Nous évoquerons peut-être les discussions avec Paris actuellement, mais nous avons voulu, dès notre création, réfléchir au contenu spécifique à donner à cette autonomie. D'accord ? Nous sommes favorables à une autonomie. – On va en parler de l'autonomie, mais d'abord, restons sur la refondation. – Cela fait partie de la refondation. – Est-ce qu'il ne faut pas changer le logiciel de la gauche ? Parce que la gauche, avant qu'elle soit battue aux élections territoriales, ça a quand même traîné un lourd passif. Il y a eu des avancées, il y a eu des choses qui ont été réalisées, mais il y a eu aussi un passif, en particulier la dernière mandature de Paul Jagob. Vous reconnaissiez dans cette gauche-là ? – Alors, il y a une évidence aujourd'hui, c'est que le centre de gravité de la gauche est plus à gauche que par le passé. Aujourd'hui, on le voit à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de la France, il y a une nécessité de rupture qui s'écarte d'un centre-gauche bien trop libéral, qui n'était qu'une variation d'un centre-droit. Aujourd'hui, on ne peut pas se reconnaître pleinement dans le bilan d'un Jacob. Pour autant, tout n'est pas à jeter, de la même manière que tout n'est pas à jeter dans ce que fait Simeone. Seulement, ce que nous affirmons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'opposition réelle à Simeone, que cela soit de la part des nationalistes ou de la droite, et que cette parole, cette opposition, c'est nous qui l'apporterons et qui l'apporterons à l'avenir. – Vous ne craignez pas qu'il y ait une récupération aussi de la part des forces traditionnelles qui étaient d'ailleurs très opposées aux nationalistes, par exemple ? Une tentative, en tout cas, de récupération ? Vous ne la craignez pas, celle-là ? – De récupération, il n'y en a pas, parce que c'est nous qui sommes à l'initiative et chaque composante de Joint to Dimanche apporte sa pierre à l'édifice et participe à la diversité et sans doute à la richesse de ce que nous sommes en train de créer. Nous n'avons aucune crainte de récupération, car nous sommes droits dans nos bottes, fidèles à nos principes et nous n'en devions pas d'un brin. – Les relations avec le mouvement autonomiste, nationaliste, quelles sont-elles aujourd'hui ? Comme je vous disais, nous avons en notre sein des personnes qui sont affiliées à différentes parties autonomistes. Les relations, bon, pour le dire simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a tout un électorat de gauche qui est déçu par Gilles Siméon et par son bilan. – Gilles Siméon n'a pas eu un bilan de gauche, vous, comment vous l'imaginez ? Plutôt social-démocrate ou plutôt libéral, Gilles Siméon ? – Et sa majorité ? – Non, je pense que Gilles Siméon, de la même manière que Laurent Marquand, ils sont une légère variation autour d'un même thème, plus ou moins libéral. Et l'écart entre les discours d'un Gilles Siméon qui vous parle de gestion publique, qui vous parle d'écologie à longueur de temps, et les politiques publiques qui sont menées concrètement, est abyssal. Aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire de la politique qui est menée. – Il n'y a pas de résultat selon vous. – Oui, il n'y a pas de résultat, mais je vous prends un seul exemple. Les rénovations énergétiques, c'est du ressort de la collectivité, et ça fait partie de la PPE. Depuis 2020, on est censé avoir 5600 rénovations énergétiques par an en Corse. On en a moins de 1100 qui sont réalisées, qui sont en cours de réalisation en 2022. C'est 50% de nos émissions de gaz à effet de serre. – C'est un problème idéologique ou un problème d'opérationnalité, d'après vous ? – Les deux, à mon sens, les deux. Il y a un problème idéologique dans la mesure où je pense aussi que M. Simeone, en ne voulant pas rompre avec un certain libéralisme, reste enfermé dans les contradictions internes qui mènent à un épuisement des ressources et à un épuisement de la société en général. – Il n'a pas changé le modèle économique, quoi. – Certainement pas. – Mais en quoi le modèle économique a changé ? On n'a jamais vu autant de grandes surfaces… – Même pas les prémices d'un changement. – Mais non, mais on n'a jamais vu autant de grandes surfaces construites que depuis 2015. On n'a jamais vu autant de résidences secondaires que depuis 2015. Où est le changement de société ? Et je tiens à dire aussi quelque chose, c'est qu'il y a ces dernières années en Corse un phénomène d'accaparement des richesses par une toute petite minorité, une poignée de familles qui, à eux seuls, qui, à elles seules, accapare 95% de l'économie de l'île. Et ça, c'est une situation d'oligopole ou de monopole qui est tout à fait catastrophique, à la fois pour la démocratie et à la fois pour notre île, pour notre population. – Là, on a parlé de la majorité, mais ce que vous dites, la lutte contre les monopoles, contre les grandes surfaces aussi, il y a un parti politique, nationaliste, Corinne Front, qui en a fait sa dernière campagne aux élections territoriales. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous différencie d'un parti comme Corinne Front, par exemple ? – Alors, d'abord, ce sera la clarté idéologique par rapport à Corinne Front, qui est en partie très intéressant à bien des égards, mais qui entretient parfois une ambiguïté et une confusion assez néfastes, on dira, sur différents thèmes, notamment sur la xénophobie, ce qui est une chose que nous ne saurions tolérer, même si, bien entendu, ce n'est pas l'intégralité de Corinne Front et qu'il y a des personnes tout à fait à sa gauche aussi, à Corinne Front. Aujourd'hui, ce qui nous différencie principalement d'eux, c'est d'assumer notre posture d'opposition. Concrètement, à l'Assemblée de Corse, Corinne Front, ce n'est pas une opposition. Elle vote quasiment systématiquement de la même manière que FAPO Poulou, et il n'y a dans les faits que des oppositions de posture qui sont liées à des conflits de pouvoir ponctuels et très variants selon les saisons. Donc, il n'y a pas d'opposition sur le fond et malgré les grands discours, les votes ne suivent pas et la production idéologique non plus. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le débat aujourd'hui tourne autour de l'autonomie. Alors, comment est-ce que vous vous positionnez dans ce débat ? Alors, pour en revenir à l'autonomie, dès notre création, nous avons tenu à clarifier cette position qui pouvait, selon certains, diviser la gauche. Nous sommes tous d'accord pour dire que nous sommes favorables à une autonomie si, et seulement si, celle-ci permet un véritable progrès social et écologique. Pour cela, il faut... – Ça, on ne peut le voir qu'à terme, une fois qu'elle est mise en place. – Oui, mais on peut concevoir des institutions qui favorisent un tel progrès, c'est-à-dire en instaurant un mieux-disant social, c'est-à-dire en instaurant un principe de mieux-disant social, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir de régression sur les droits sociaux par rapport à ce qui se fait, enfin, par rapport à la législation française, et c'est sur le volet social. Maintenant, par rapport à l'autonomie et aux discussions actuelles, il est aberrant, pour ne pas dire ubuesque, d'entendre dire par M. le ministre de l'Intérieur que les élus corse arrivent en n'ayant aucun dossier prêt à proposer et en n'ayant aucune proposition concrète. Je suis vraiment navré, mais hier, j'ai trouvé ça aberrant dans votre émission, M. Zimone était votre invité dans Contraste. On voit bien qu'il n'y a pas de projet construit. Et c'est aberrant de se rendre compte de ça. Donc, nous avons eu à cœur, dès notre création en juin dernier, avec Joanne Tudimank, de lancer des groupes de travail qui réfléchissent au contenu précis de l'autonomie, c'est-à-dire une autonomie pour quoi faire ? Et sans parler de co-construction, etc. et tout, avec toutes les forces vives, etc. Une autonomie pour quoi faire ? Pour arriver à quels objectifs ? Et qu'est-ce qui peut se faire à droit constant actuellement ? Quel pouvoir ? Est-ce que c'est une autonomie de gestion, selon vous, ou une autonomie de décision dont doit bénéficier la Corse ? Sur chaque point, il faudra apporter des réponses concrètes. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse globale. C'est-à-dire que je pense qu'il faut instaurer un principe, le principe que je vous disais, un principe de mieux-disant social. C'est-à-dire que si une modification de la loi est possible, une adaptation de la loi est possible en Corse, celle-ci ne pourra aller que dans le sens d'une amélioration sociale. Vous avez donné cette possibilité d'adapter les lois à la Corse ? L'autonomie, on va y aller, dans tous les cas. L'autonomie, c'est le sens de l'histoire. Il y a plusieurs définitions. Justement, il y a plusieurs définitions. Et aujourd'hui, ce que nous voulons proposer, et ce que nous voulons mettre en évidence, c'est que précisément, comme vous le dites, les différentes conceptions qui sont données à l'autonomie pourront permettre d'aller vers une Corse plus vertueuse, plus sociale, plus juste, ou d'aller vers un laisser-faire, un laisser-passer, et un accroissement des inégalités, et un accaparement encore plus grand des richesses par cette logopole. Sur la méthodologie, justement, de ce processus, la méthode, en tout cas, vous faites partie de l'Assemblée Diadjuento. Est-ce que vous trouvez que l'Assemblée Diadjuento n'est pas assez consultée sur cette question du processus, et doit être consultée, en tout cas, avec des réunions qui doivent se tenir assez régulièrement ? Écoute, c'était un engagement de l'exécutif de consulter l'Assemblée Diadjuento. Ce n'est pas nous qui l'avons demandé. La promesse a été faite. Aujourd'hui, elle n'est pas tenue, mais de la même manière que l'exécutif devait entendre les parties non représentées à l'Assemblée, et qu'il ne l'a jamais fait. Je pense sincèrement que l'exécutif a beaucoup à y perdre à ne pas consulter à la fois l'Assemblée Diadjuento, à ne pas consulter non plus les autres parties, parce que pour passer au Congrès, il faudra avoir l'accord de la gauche, et puis aussi parce qu'historiquement, toute la décentralisation s'est faite grâce à la gauche. Mais pour en revenir à l'Assemblée Diadjuento, nous n'avons pas non plus attendu d'être saisis pour nous saisir de cette question de l'autonomie. Je veux mentionner un rapport que nous avons écrit et que nous présenterons demain à l'Assemblée Diadjuento sur la pollution plastique, sur les produits plastiques à usage unique. Donc la méthodologie que nous avons employée pour ce rapport, et dans d'autres, est très simple, et de dire voilà ce que nous pouvons faire à droit constant contre cette source de pollution énorme, et voilà en quoi l'autonomie pourrait permettre d'aller plus vite, de mieux faire, et d'aller vers une Corse plus écologique. – On n'arrive pas à ce qu'en fin d'émission, alors même si ce n'est pas une finalité, mais quand même, les échelances électorales, ça compte dans une démarche politique, ne serait-ce que pour asseoir une légitimité, est-ce que vous envisagez une présence lors des prochains scrutins ? Alors ce n'est pas tout de suite, je crois que c'est 2026 pour les élections municipales, sauf s'il y a un nouveau statut et d'autres élections, mais est-ce que vous comptez vous investir sur le plan électoral ? – Pour l'instant, rien ne presse, et nous ne prévoyons rien pour l'instant, donc je ne vous répondrai pas. – C'est quand même une ambition, on voit que vous avez tout de la personnalité politique future, en tout cas, ça doit être une ambition. – Le col roulé ne fait pas la personnalité politique. – Non, le discours, je disais. – Moi je pense qu'il y a, à titre personnel, je pense qu'il y a bien des manières de s'investir en politique et d'agir pour une amélioration de la société, c'est ça qui compte pour nous. Les échéances électorales, je vous réponds tout à fait honnêtement, nous n'envisageons pas encore, nous n'avons rien prévu, et peser sur la société, l'améliorer, la rendre plus vertueuse, voilà notre objectif pour l'instant. – Et à un moment donné, vous serez obligés de franchir le pas si vous voulez que vos idées se concrétisent, y compris les idées de rénovation. – Bien entendu, tout à fait, nous en parlerons en temps voulu. – Très bien, et bien ce sera là votre conclusion, Lisandro Laban Giuliani, merci d'avoir participé à cette émission, Pierre, merci à vous également. – Sous-titrage Société Radio-Canada, Marianne Romane, et pour vous, je vous dis à les bonheurs à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501